Bonsoir à tous, je voulais en fait savoir, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'infime différence entre la foi et la folie ? Est-ce qu'on peut avoir la foi de, par exemple, je prends un exemple d'arrêter de prendre les médicaments, par exemple, je suis convaincue, etc, j'ai la foi, mais après, de moi, par exemple, sans prendre les médicaments, je vais tomber malade, donc c'est de la folie ? Effectivement, la foi égale la folie. Je la définis comme étant de la folie, ben oui, et on pose la question à Moïse, Moïse, oui, il y a l'eau devant nous, la mer rouge, et derrière nous, il y a l'armée égyptienne, et Moïse qui dit, ben on va passer par là, on va traverser la mer, mais oui, mais comment, il n'y a pas de pont, il n'y a rien, pas de bateau, mais non, non, ne vous inquiétez pas, on va passer par là. Mais t'es fou, tu vois, c'est ça la foi. Donc la foi, c'est aussi de la folie, mais la folie selon Dieu, d'accord ? Mais il y a une autre folie qui n'est rien d'autre que de la négligence, hein, voilà, parce que la foi, c'est quoi ? La foi a pour source la parole du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Dieu ne t'a rien dit, hein, sur la prise de médicaments ou pas, et toi tu te dis, moi-même, je vais appliquer la foi. Non ! Non ! Tu peux mourir. Regardez, le Seigneur a dit, vous ferez plus que moi. Celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. On est d'accord, non ? Ok. Alors, imagine-toi, maintenant, tu te retrouves au bord d'une rivière, et que tu te dises, bon, Dieu a dit qu'on va faire plus que lui, il est chaud, hein. Il a marché sur les eaux, et bien moi, je vais marcher, tu vas te noyer. On est d'accord ? Pourtant, c'est écrit, hein, mais tu as besoin maintenant de la parole révélée, du réma, la parole que le Seigneur va te dire à l'instant. D'accord ? Là, ma fille marche sur les eaux. Et là, tu peux lui demander, mais c'est écrit où ? Là, il te dira, c'est écrit que tu feras plus que moi. Tu vois, non ? Tu auras un appui, hein, biblique, une référence biblique. C'est ça, la foi. Donc, c'est écrit, oui, mais Dieu va te parler. Il va mettre la conviction dans ton cœur. C'est pas une prophétie, hein. Non, 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 non. Il va te parler directement. Voilà. J'ai dit aux frères et sœurs, on va acheter le 24 en moins d'un an. Et les frères, il y en a qui rigolaient, ils disaient, mais pas méchamment, parce que le Seigneur me l'a dit. On l'a acheté, tac, cash. Et ici, quand j'ai senti le timing de Dieu, je lui ai dit aux frères et sœurs, c'est bon, on va l'acheter ici en un temps très, très court. Et c'est arrivé. Regardez quand je prie pour les malades ou non, il est chou, hein. Il y a des gens qui peuvent être là, les handicapés, je ne vais pas m'amuser à vouloir les faire marcher. Parce que Dieu ne m'a rien dit. Sinon, tu vas transférer devant les frères et sœurs, tu vas pas être comme, hein. Ils vont commencer à douter de toi, à dire, oh là là là, et tu vas finir par dire à la personne malade, t'as pas la foi, hein. C'est pas moi, mais c'est toi le problème. Et en sortant de là, tu diras, oh là là, je me suis, oh là là, je me suis ramassé, j'ai ramassé, je me suis fait avoir. Voilà. Mais quand j'entends Dieu me dire, là, touche à tel endroit, je touche, c'est fini. Un frère est venu une fois ici, on a presque fini, vous inquiétez pas. Un frère est venu ici, il faisait l'accueil un jour, il faisait l'accueil, tout ça, pour la prière. Et Dieu me dit, ne le touche pas. Je vais pas vous dire ça tout le temps, Dieu m'a dit. Ne le touche pas, dis-lui que c'est bon. Je lui dis, frère, c'est bon. Il avait un cancer de prostate. Il part, il fait le tour, il revient encore. Je lui dis, mais attends, mais je t'ai déjà dit que c'est réglé, non ? Il me rend comme ça, je lui dis, on va faire les examens, c'est bon. Il est parti, le Seigneur l'a guéri. Étonnant, comme ça, que la même maladie à qui Dieu te dirait, ne dis pas, c'est bon, touche à cet endroit-là. C'est ça, il faut marcher dans la présence de Dieu en étant à l'écoute du Seigneur.